Aujourd'hui on va analyser le rapport du secrétariat général pour l'investissement. Alors le secrétariat général pour l'investissement a sorti son rapport, c'est un rapport assez volumineux qui traite beaucoup de sujets sur lesquels le secrétariat intervient. Moi je me suis concentré sur le numérique qui est mon domaine de prédilection et donc je vais analyser simplement sur tout le rapport plus d'une dizaine de pages qui sont spécifiquement liées à la souveraineté numérique. Alors le secrétariat il est dirigé par Bruno Bonnel qui est un Lyonnais que vous pouvez connaître aussi si vous avez soit suivi l'épopée d'infogramme, soit Atari, soit sur les robots, parce qu'il a été un précurseur en France sur la partie des robots et aujourd'hui il s'occupe de cette activité et il a plus de 30 milliards d'euros à investir sur l'investissement d'avenir pour la France dans le cadre du secrétariat qui dépend du Premier ministre. Alors pour commencer sur la souveraineté numérique, sur la partie du rapport qui traite de ça, je vais vous décrire le détail mais c'est une grosse déception pour moi mais je l'avais déjà exprimé auprès des personnes qui s'en occupent directement, c'est que le numérique n'est pas du tout assez pris en compte dans sa dimension transverse et sans dimension aussi européenne, ce qui fait que la France s'est tout riquiqui dans ce dispositif et les choses qui sont annoncées dans les actions qui ont été menées ne sont vraiment pas à la hauteur des enjeux de cette partie de l'activité que pilote le secrétariat. Alors déjà dans le numérique il y a un certain nombre de choses qui sont mises en avant, donc le cloud ça fait partie du sujet, la 5G c'est moins mais bon on peut le prendre aussi, la sobriété, je suis d'accord mais il ne faut pas en faire non plus un préalable à l'investissement parce que quand on est sur des marchés en création il ne faut pas s'occuper de ça malheureusement, l'intelligence artificielle, donc oui je suis d'accord, et tout ce qui est l'électronique autour de ça, donc tout ce qui est hard, qui fait fonctionner, sur lequel en effet en Europe on n'est pas très présent sur les semi-conducteurs. Alors une technologie est souveraine, un peu de définition, si en l'utilisant on n'est pas soumis aux droits ou aux autorisations ou à la surveillance d'une souveraineté étrangère. Donc nous notre périmètre c'est la France et c'est l'Europe, on ne va pas rester franco-français, et donc il y a très très peu de technologies numériques qui sont libres de ces contraintes-là. Alors le rapport indique que la France a dépensé 4 milliards d'euros pour encourager et rester souveraine. Le sujet vous verrez c'est que ça a été pas mal saupoudré sur un certain nombre de choses, ce qui fait que chaque projet n'a pas eu beaucoup d'argent au final, et l'impact qu'il va avoir sur l'avenir ne sera pas aussi important que si on avait concentré notre énergie sur quelques thèmes précis, et si bien sûr on avait développé des collaborations avec des sociétés privées ou des capitales investisseurs, ou des autres pays qui auraient les mêmes objectifs que nous. Alors il y a un chapitre sur la 5G, moi je pense qu'il aurait mieux fallu faire un chapitre sur la 6G. La 5G aujourd'hui on l'a déjà, à partir du moment où moi j'ai un téléphone qui est 5G dans ma main, j'ai tout un tas d'applications, ça veut dire que les composants et les logiciels qui permettent de l'utiliser sont déjà là, donc dans le cadre d'investissement, dans le cadre d'avenir, il vaut mieux se penser sur la 6G, malheureusement sur la 6G très très peu de choses, là on est à un train de retard en termes de génération de télécom. Une partie sur le hard, donc sécuriser notre approvisionnement en composants, donc ça veut dire qu'en Europe on a ST Microélectronique, on a quelques autres constructeurs, on en a peu en fait de fondeurs et de gros faiseurs de puces en vrai, donc l'idée c'est d'investir sur eux, mais aussi de créer des champions pour les puces de demain, là rien n'est dit, donc quelques projets sont lancés de création d'usines, donc de retour d'usines chez nous, le problème dans les semi-conducteurs, c'est pas tant d'avoir les usines, ce qui est bien, mais c'est de concevoir les processeurs de l'avenir, donc soit dans le quantique, soit dans d'autres technologies, et là rien n'est évoqué, donc on va éventuellement avoir deux usines de plus en France qui vont produire des semi-conducteurs, mais si c'est pour qu'ils soient conçus ailleurs et que la technologie ne soit pas maîtrisée, c'est pas ça, ça ne sert à rien. Alors, au moment, on parle de numérique de confiance, donc c'est un chapitre du rapport, donc principalement c'est autour du cloud et du combat contre les cyberattaques, donc l'initiative de défense française contre la cyberattaque, il n'y a rien d'évoqué de concret, on nous met simplement un gros chapitre sur, paragraphe plutôt, sur la sobriété, moi je pense que c'est hors sujet par rapport à l'enjeu, c'est-à-dire que c'est bien d'être sobre, mais si on s'est tout fait piquer, si on s'est tout fait détruire par des forces étrangères, on aura bien eu raison d'avoir tort, donc je pense que l'enjeu, ça serait plutôt de voir comment on crée une industrie de défense du numérique autour d'acteurs franco-français ou européens, et là de la même manière, on reste sur notre faim. Alors, sur la stratégie cloud qui est liée en fait à la confiance numérique, donc c'est majeur aujourd'hui, c'est d'avoir un cloud souverain ici en France, en Europe, donc on parle de l'initiative Secnum Cloud, mais elle existait déjà en dehors du secrétariat, on parle de quelques autres initiatives de formation de 80 000 professionnels, bon c'est bien, mais aujourd'hui le Secnum Cloud en réalité il n'existe pas, il n'y a pas une vraie construction, il n'y a pas des vrais acteurs qui ont été sélectionnés, moi je pense qu'à un moment il faut dire voilà le Secnum Cloud, voilà les personnes qui sont autorisées à le faire, donc aujourd'hui il y aurait OVH qui est encore français, il y aurait par exemple autour de Dassault, autour d'éventuellement Atos, mais selon ce qu'est-ce qu'ils vont devenir, on a de gens qui sont, c'est le métier, d'héberger des données et de fournir des services qui puissent construire quelque chose et autour duquel on puisse créer un écosystème souverain français, et là pareil, déception. Alors on vient un chapitre sur transformer l'économie par l'intelligence artificielle, moi j'étais content, je commençais à dire, mais super, là on peut lancer l'initiative, c'est nouveau, il y a des initiatives qui ont été lancées autour de Mistral, qui est un cloud, une IA souveraine, donc on peut peut-être avoir des choses, en fait ce qui va être mis en avant c'est l'IA frugale, donc nous on aura de l'IA, elle sera frugale, en réalité on n'a rien du tout, parce qu'aujourd'hui l'IA qu'on utilise, que ce soit OpenAI, que ce soit Bard, etc., c'est Twitter, c'est Amazon, c'est Microsoft, c'est OpenAI, mais ce n'est pas frugal, ils n'en ont rien à faire, aujourd'hui c'est le Far West dans cette technologie, c'est le moment où il faut prendre des parts de marché, ce n'est pas le moment où il faut regarder la frugalité, donc nous on se trompe de débat, on n'a rien, et on veut en plus que ça ne consomme rien, c'est sûr qu'on va y arriver puisqu'on n'a rien, donc à partir de là, moi là je suis très déçu sur le rapport, ce qui est écrit dans le rapport ça ne vaut rien du tout, pour un organisme qui veut être un ami d'investissement sur l'avenir, là pour le coup c'est juste pour dire qu'on avait parlé d'IA. Je l'ai dit dès le début, vous avez compris, moi je suis très déçu sur ce rapport, il n'y a pas de vision systémique, il n'y a pas de vision stratégique autour du numérique, il y a un saupoudrage de mesures, il y a l'autosatisfaction sur un nombre d'initiatives qui sont bien, qui sont positives mais qui ne sont pas suffisantes, et il y a un manque de moyens, de prise en compte que le numérique c'est une économie, c'est un écosystème qu'il faut construire au niveau de l'Europe, il faut des acteurs privés, il faut des acteurs publics, mais il faut au milieu des concentrateurs qui vont fédérer les gens autour d'eux, moi je n'ai pas lu tous ces mots-là dans le rapport, et donc je pense qu'on est à côté du sujet, le saupoudrage ne fonctionne pas quand il faut investir massivement, qu'on est passé totalement en dehors du sujet dans ce rapport, qui permet de voir que le travail globalement il n'est pas fait.